Trouro, capitale de la Cornouaise, c'est ici de l'autre côté de la Manche que va désormais se jouer le nouvel acte judiciaire du Bugalette Braise. Thierry Le Météier incarne ce combat. Son père a disparu dans le naufrage du chalutier breton. Le non-lieu en France, il ne l'a pas digéré, alors venir en Angleterre c'était une question d'honneur. Après deux heures d'audience, Thierry Le Météier ressort, sonné. Il a le sentiment d'avoir enfin été écouté. La justice cornouaise, elle, elle va travailler. Je n'en dirais pas autant de tous les magistrats français qui ont eu affaire à nous, malheureusement. On ne serait pas là si ça s'était bien terminé pour nous en France, mais là je dois dire que je suis vraiment touché par cet accueil cornouaise. La juge dit aussi, ce travail on le fait pour les familles, mais aussi pour tous les cornouaise et pour la justice britannique, ce que vraiment je rêvais d'entendre en France. Autour de Thierry Le Météier, des proches français, mais aussi anglais, sont venus assister à l'audience. L'affaire commence à faire du bruit en cornouaise. Béatrice Carnot n'y est pas pour rien. Elle a contacté les médias britanniques pour qu'ils parlent eux aussi du bugalède. Je pense qu'en cornouaise, on est tellement concernés. On a réuni les pêcheurs de Newlin, de Newquay, de Lou et de Port Leaven pour qu'ils les rencontrent. Et en parlant, il y avait si peu de gens qui n'avaient pas déjà rencontré un sous-marin dans leur pêche. Ou bien qu'ils rigolaient en me disant j'ai failli être pêché par un sous-marin. Ou j'ai failli pêcher un sous-marin. Ça m'étonne que ce n'est pas plus public. Un sous-marin à l'origine du naufrage du bugalède, c'est bien entendu la thèse défendue par les familles depuis 11 ans. La juge accepte d'auditionner le commandant du sous-marin britannique, le Turbulent. C'est un pas énorme pour Thierry Lemaiteyer. A quelques mille nautiques du lieu du naufrage, ici au Cap Lysard, il peut laisser retomber sa colère pour rendre hommage au marin du bugalède.